Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mbappé Flix. Oui, encore, mais pas que. Il y a des infos qui sont sorties aujourd'hui et hier autour du dossier qui est des Mbappé. On va en parler ensemble. On parlera également de la rumeur Neymar d'un éventuel retour au FC Barcelone, de l'arrivée imminente de Gonzalo Ramos, de l'arrivée possible de Colomani, du Kausman Dembele et également d'un joueur mystère qui serait pisté par le PSG au FC Barcelone. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et on est tout de suite parti. Kylian Mbappé va continuer de s'entraîner avec le loft demain. Demain est aujourd'hui. Les indésirables s'entraînent à 10h. Le groupe numéro 1 s'entraînera lui à 17h. Pour cette info-là, c'est véridique. Mbappé s'est entraîné à 10h. Il s'est entraîné avec les lofters. Donc, les dirigeants parisiens continuent d'exclure Kylian Mbappé. Encore une fois, pour essayer de le pousser à la sortie ou à la prolongation. Mais en tout cas, le PSG continue de rester sur sa ligne de conduite de mettre Mbappé en dehors du groupe numéro 1, du groupe pro, entre guillemets, pas réellement, mais du groupe principal du PSG. Il continue de le mettre à l'écart pour essayer de le pousser à son départ. Le PSG maintient sa position auprès de Kylian Mbappé. Où il part maintenant ? Où il prolonge ? Le club assure qu'il y a eu même récemment une offre de prolongation de contrat avec l'inclusion d'une clause de sortie. Paris espère que la pression du parc samedi avec les ultras influencera la position de Mbappé. Alors, là-dessus, c'est des choses qu'on avait déjà dites. Et il y aura pas mal de choses qu'on a bizarrement déjà évoquées dans les vidéos passées qu'on a faites autour de Kylian Mbappé. Mais là, le PSG, les dirigeants, attendent déjà une réaction du parc des princes. Et ça, c'est totalement normal. Et je pense qu'ils l'auront. Parce que là, ça commence à agacer tout le monde. Ça agace les supporters, ça agace les ultras. Ça agace aussi du côté du Réal. Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes réellement concernés par ce dossier. Et je pense que le parc se fera entendre. Peut-être que ça jouera également sur l'envie d'un départ éventuel de Kylian Mbappé. On verra. Mais en tout cas, le club a totalement raison de vouloir miser sur l'ambiance du parc qui aura lieu samedi face à l'Orient. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une grosse réaction et que les supporters se feront entendre sur ce dossier. Kylian Mbappé qui continuent de nous agacer encore et encore chaque été. Derrière, bien évidemment, le P&G a fait une proposition de contrat. Et comme je l'ai déjà dit, une proposition de contrat qui ne va pas s'étendre jusqu'en 2028, jusqu'en 2030. On n'est pas en train de parler de ça. Le P&G a fait une proposition à Mbappé. Vu qu'Mbappé continue de dire qu'il veut rester au Paris Saint-Germain mais qu'il ne veut pas prolonger, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique de dire des choses pareilles. Vouloir rester sans vouloir prolonger, mais on va y venir après. Mais là, dans ce cas-là, il y a une clause qui a été mise. Une prolongation de contrat d'un an avec une clause qui dit tout simplement « Écoute, si je veux partir, tu es libre de partir. Si tu veux partir en 2024, tu es libre. On n'a pas le droit de te retenir. » Il y a une clause qui serait mise pour son départ. Donc, là-dessus, il n'y aurait aucun problème. Mais Mbappé ne veut pas prolonger quand même. Donc, on comprend qu'au final, Mbappé veut juste récupérer ses primes avec le P&G comme on l'a déjà dit et sa prime à la signature avec le Real. Le problème qui se pose, c'est qu'Mbappé a donné sa parole à Nasser qu'il ne partirait jamais libre. Donc, on verra ce qui se passera d'ici là. Moi, je pense quand même qu'il y a un côté de poker menteur où Nasser essaye de pousser Mbappé à la sortie en le mettant dans le loft, etc. Mais moi, je ne pense pas qu'Mbappé serait capable de passer une saison complète sur le banc en ratant la Ligue des Champions, en n'arrivant pas prêt pour l'Euro, pas prêt pour les JO, en étant hors course pour le Ballon d'Or, etc. Je ne pense pas qu'Mbappé serait prêt réellement à faire ça. Maintenant, l'avenir nous le dira. On ne sait jamais. Mais pour moi, je n'y pense vraiment pas. La suite maintenant. Le Real Madrid attend que Kylian Mbappé déclare son envie de départ du P&G avant de formuler une première offre. Le Français ne quittera pas le loft jusqu'à nouvel ordre. Donc là, tout simplement, Florentino Pérez attend qu'Mbappé fasse un premier pas avant de faire une offre au Paris Saint-Germain. Le P&G, on attend que ça, que le Real Madrid fasse une offre, histoire qu'on puisse l'accepter ou en tout cas négocier en fonction de l'offre telle qu'elle apparaît pour pouvoir se séparer de Kylian Mbappé. Maintenant, la seule chose que le Real Madrid attend, c'est la déclaration d'Mbappé qui dit ouvertement qu'il souhaite quitter le club. Mais s'il fait ça, si Kylian Mbappé annonce publiquement qu'il souhaite quitter le P&G, alors il renoncera à une prime de fidélité de 40 millions qui devra lui être versée le 31 août. Et bizarrement, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais qui sortent maintenant. On en a déjà parlé pendant les vidéos précédentes. Mais là, si Mbappé dit qu'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain avant le 31 août, il s'assoit sur une prime de 40 millions. Donc vous comprenez un peu mieux pourquoi Mbappé, jusqu'à maintenant, n'arrête pas de dire qu'il ne souhaite pas partir, qu'il veut continuer avec le P&G, parce que sinon il s'assoit sur ses primes. Et jusqu'au 31 août, la date de fin du Mercato. Donc si Mbappé ne donne pas son envie de départ du Paris Saint-Germain, il récupérera sa prime de 40 millions, mais le Real ne fera pas d'offre pour Mbappé, alors que s'il dit ouvertement qu'il souhaite partir, le P&G n'aura pas à lui donner ses 40 millions de primes, mais le Real fera une offre au Paris Saint-Germain. Et là, il y aura un échange et un possible départ d'Mbappé. Donc maintenant, à voir ce qui se passera par la suite, parce que comme je l'ai dit, moi je vois mal Mbappé passer une saison sur le banc, mais on ne sait jamais. Encore une fois, tout est une question d'argent, parce que la prime à la signature d'Mbappé peut aller jusqu'à 160 millions apparemment, s'il signe au Real Madrid libre en 2024. Je rappelle qu'il sera libre s'il reste la saison prochaine, il sera libre l'été prochain. L'équipe indique que Florentino Perez serait prêt à offrir 180 millions au PSG pour Kylian Mbappé, et pourrait même accepter de monter jusqu'à 200 millions. Et là, ça serait bénéfique pour nous. Ça serait exceptionnel de récupérer 180 millions, voire 200 millions sur Mbappé. Je pense même que le Real pourrait proposer moins, que Nasser accepterait. Après, ça dépend combien de mois, on ne parle pas de 50 millions. Mais je pense que Nasser accepterait le départ d'Mbappé, même à un prix plus bas que 180 ou 200 millions. Mais si on récupère une telle somme sur Mbappé, mais ça serait magnifique. Donc, Mbappé tiendrait sa parole de jamais partir libre du PSG. Il rejoindrait le Real Madrid cette saison. Il serait prêt pour l'Euro. Il ne passerait pas une saison sur le banc. Il serait en liste pour le Ballon d'Or, etc. Donc, il y aurait quand même une histoire, un storytelling à suivre. Maintenant, à voir si Mbappé dira ou non qu'il souhaite quitter le PSG. Parce que le problème reste le même. C'est que Mbappé continue de faire croire qu'il veut rester, qu'il veut rester. Et tant qu'il ne dira rien, le Real n'interviendra pas dans cette situation. Donc, maintenant, c'est Mbappé qui est dos au mur. Et je pense que le club continuera sur ce chemin-là. Ils continueront de laisser Mbappé complètement en dehors du groupe premier. Et maintenant, Mbappé va devoir se faire à l'idée que réellement, s'il reste au Paris Saint-Germain, il passera la saison sur le banc et qu'il ne jouera pas. Donc, à lui de voir s'il préfère récupérer ses primes plutôt que de jouer une saison avec le Real Madrid. On verra ce que ça donnera. Ou en tout cas, de prolonger même d'une saison pour éventuellement jouer avec le PSG et partir avec une option d'achat. Enfin, en étant payé derrière par le Real que le club récupère de l'argent en 2024 sur la vente d'Mbappé. Mais s'il ne prolonge pas, le club ne changera pas sa philosophie. Soit tu restes, soit tu pars. Et voilà. Soit tu prolonges, soit tu pars. Mais une prolongation d'un an avec une clause de départ s'il le souhaite en 2024 où le club ne pourra rien dire. Mais en tout cas, la seule chose, c'est que le club ne veut pas le perdre libre. Et ça continue comme ça. Et on voit que la situation actuelle est juste liée à des primes. Voilà. Ça, c'était pour le cas Mbappé. On va passer à la suite maintenant. Mais on verra ce qui se passera derrière encore une fois avec Mbappé. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des infos qui vont sortir tous les jours. Mais je pense que ça va se décanter assez rapidement. Là, dans les jours à venir, à mon avis, on aura des propositions du Real et des déclarations qui vont commencer à sortir. On verra bien la suite. Mais en tout cas, je le répète encore une fois, si Mbappé est prêt à passer une saison sur le banc de touche pour récupérer des primes avec le PSG et une grosse prime à la signature avec le Real, on est sur le pire footballeur de l'histoire de ce sport. Je le répète encore une fois. Maintenant, la suite. Neymar a proposé plusieurs fois ses services au Barça cet été. Il est prêt à baisser son salaire. Laporta aimerait obtenir le retour du Brésilien. Mais Xavi a quelques doutes sur son arrivée. Là-dessus, j'ai trouvé l'info un petit peu bancale. Quand on sait que Neymar revient avec le PSG, qu'il revient de blessure, j'ai trouvé l'info un peu bizarre, surtout qu'elle sort de nulle part, qu'il n'y a pas eu de choses qui sont sorties récemment, etc. Donc, à voir si c'est réellement à prendre au sérieux. Neymar, qui peut avoir des envies d'ailleurs, ça a déjà été le cas. On le sait. Prêt à baisser son salaire. Apparemment, ça parle d'un prêt avec option d'achat ou je ne sais quoi. Maintenant, prêter Neymar pour le PSG, je ne vois pas l'intérêt. Prêter Neymar, surtout si c'est nous qui prenons en charge son salaire, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens et je ne vois pas en quoi le PSG serait gagnant de prêter Neymar, mis à part sur une vente où à la limite, ça pourrait se faire. Et encore, il faudrait bien le remplacer parce que même remplacer, ça va être très compliqué. Mais je ne vois pas réellement d'où sort cette information. Peut-être que c'est lié à la fois où les supporters étaient venus devant chez lui pour l'insulter, etc. Je ne sais pas. À voir ce qui se passera par la suite également sur le dossier Neymar. C'est la petite info qui est sortie hier. Mais il n'y a pas plus d'infos que ça pour le moment. On verra si ça sera réel, on verra ce qui se passera. Mais moi, je vous le dis honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que Neymar sera parisien la saison prochaine et on verra ce que ça donnera. Derrière, pour Ousmane Dembélé, alors qu'il était prévu qu'Ousmane Dembélé participe à sa première séance d'entraînement avec le PSG demain, Dembouz est convoqué pour l'entraînement du FC Barcelone de ce lundi. Les dirigeants catalans continuent de faire traîner sa signature. Alors, Dembélé, encore une fois, ça traîne. Lui qui devait être officialisé apparemment ce week-end, enfin le week-end dernier, ce week-end dernier, ce n'est toujours pas le cas parce que le Barça continue de faire traîner le dossier. Et les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Barça fait traîner ce dossier-là. Alors, il y a des choses qui peuvent être évoquées comme ça a été dit là-dessus. Le Barça relie très attentivement l'intégrité du contrat d'Ousmane Dembélé. Le club est persuadé qu'il pourra se garder plus que les 25 millions qui étaient prévus et espère en ajouter une dizaine de plus. Tant que rien ne sera finalisé, Dembélé continuera au Barça même s'il ne fait aucun doute qu'il quittera le club. Alors, que Dembélé soit parisien, je n'ai pas de doute là-dessus non plus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, le Barça fait traîner et je pense qu'ils peuvent faire traîner encore pendant quelques jours. Je pense qu'ils peuvent faire traîner en faisant des petites situations un peu bizarres. Ils peuvent faire traîner la situation. Maintenant, c'est une question d'argent. Le Barça essaye de récupérer plus que les 25 millions parce que c'est 50 à partager en deux avec Dembélé et le FC Barcelone. Donc, le Barça essaye juste de gagner du temps pour essayer de récupérer plus d'argent quand on sait qu'eux ont besoin d'argent pour récupérer Cancelo et éventuellement Bernardo Silva. Donc là, pour moi, c'est une question uniquement d'argent. Il y en a qui pensent que c'est une guéguerre entre le Barça et le PSG. Ce n'est pas le cas parce que ça a été dit. Même Gérard Moreno l'a dit également. Gérard Romero, pardon. Il l'a dit également. Les relations entre le Barça et le PSG ne sont pas si mauvaises. mais les relations ne sont pas si mauvaises. Donc, on verra ce qui se passera encore une fois par la suite. Dembélé sera très, très logiquement parisien dans les jours à venir. Mais là, c'est le Barça qui fait traîner la situation et on verra jusqu'où il serait capable d'aller parce que ça risque de prendre quand même encore... Ça peut prendre encore quelques jours. Et maintenant, Gonzalo Ramos au PSG, c'est imminent, prêt avec option d'achat de 65 millions plus 15 millions à contrat de 5 ans. Donc, 15 millions de bonus, 65 millions et dans ces 65 millions, il y aurait 20 millions payés immédiatement par le Paris Saint-Germain. Donc, on paye 20 millions et on paiera les 45 millions supplémentaires l'été prochain. Après, les 15 millions de bonus, on ne connaît pas encore les termes du bonus. Mais pour l'option d'achat, l'option d'achat, pour moi, c'est clairement si le PSG se maintient en Ligue 1, on est obligé de l'acheter. Et je pense que ça sera ça. Maintenant, ça nous permet d'étaler un peu par rapport au fair play financier. On sort 20 millions maintenant. Et ceux qui se demandent pourquoi, nous, ça nous permet de gagner du temps surtout avec le fair play financier pour pouvoir continuer de recruter des joueurs cet été. Comme par exemple, le montage financier du PSG pour Gonzalo Ramos permettra au club parisien de garder une marge de manœuvre sur ce mercato. Le PSG souhaite également signer Randall Colomwani. Donc là, ça nous permettrait de garder une marge de manœuvre pour récupérer, par exemple, à voir maintenant les discussions qu'il y aura entre la Lintrac-Francfort et le Paris Saint-Germain. On sait que l'objectif est de récupérer Gonzalo Ramos et Colomwani. On va parler d'Harri Kane aussi tout à l'heure, mais Harri Kane, ça semble compliqué. Donc si on récupère Colomwani plus Gonzalo Ramos, c'est très bien. Gonzalo Ramos est un joueur que je ne connais pas des masses. Donc je vous laisse me dire en commentaire pour ceux qui le connaissent qu'est-ce qu'il donne réellement. Comme Colomwani, c'est des joueurs qui marquent beaucoup et qui font pas mal de passes décisives. Ils sont jeunes tous les deux. Donc pour moi, c'est tout bénef. Si on récupère les deux, je l'ai déjà dit, à défaut de récupérer Harri Kane, pour moi, la meilleure option, c'est Colomwani et avoir un Gonzalo Ramos avec lui pour se tirer la bourre et récupérer une place de numéro 9, c'est une bonne chose. Donc, ce montage financier permettrait au Paris Saint-Germain de continuer son mercato cet été et pour moi, je trouve ça très très bien, surtout avec la bonne entente qu'il y a avec le Benfica. Donc en tout cas, très bonne chose. 20 millions seront payés maintenant et le reste seront payés l'été prochain. Derrière, par rapport à Harri Kane, Tottenham a rejeté la dernière offre du Bayern pour Harri Kane. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le dossier Harri Kane au Paris Saint-Germain s'est mort ? On sait que les relations entre Tottenham et le PSG sont bonnes. Nasser s'entend très bien avec Lévy. Donc, le dossier Harri Kane peut se régler. Ça peut se faire. Ça peut se régler réellement. Le problème qui se pose, c'est qu'Hari Kane, lui, préfère aller au Bayern et qu'il a lui-même décliner le Paris Saint-Germain. Même s'il y a des fois, il y a des choses qui sortaient où on nous disait que c'était l'option B, que le Paris Saint-Germain était l'option B. On verra ce qui se passera par la suite. Après, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas attendre 30 ans parce que le Bayern va forcément se retourner sur Colomboigny aussi. Donc, il va falloir être rapide pour prendre notre décision. Et je pense, j'ai confiance en Nasser sur ce dossier-là. On verra. Moi, je continue d'y croire pour Harry Kane. J'aimerais totalement qu'Harry Kane vienne au Paris Saint-Germain. Mais ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, ils n'ont toujours pas accepté l'offre du Bayern. Donc, le dossier, ce n'est pas mort totalement. Même si je pense que ça va être vraiment de plus en plus compliqué et que Tottenham aura du mal à le lâcher même s'il ne lui reste qu'une année de contrat. Je le rappelle à Harry Kane. Derrière, Ansu Fati envisage de quitter le FC Barcelone. Le joueur veut être un élément clé de l'équipe et le manque de temps durant les matchs de pré-saison pourrait conduire à une porte de sortie. Alors, il y a des infos derrière qui sont sortis sur Ansu Fati. Des dossiers qui disent qu'Ansu Fati aurait des envies de départ. D'autres qui disent qu'Ansu Fati aurait envie finalement de rester au FC Barcelone. On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une info qui est sortie également. Il y a un autre deal avec le PSG. Donc, entre le Barça et le PSG, il y a un autre deal. Donc, est-ce que ça va être une question de Ansu Fati, de Jong, Pedri, on n'en sait rien. Mais apparemment, il y a un autre deal entre le Paris Saint-Germain et un joueur du FC Barcelone. Est-ce que c'est Ansu Fati ? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera Pedri ? J'y crois moyen. De Jong, j'y crois moyen également. Mais en tout cas, si on récupère Ansu Fati, pour moi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, surtout que Fati est très jeune. Il a 20 ans. Il joue sur le couloir gauche. Il aura du temps de jouer avec le Paris Saint-Germain. Il peut s'imposer encore plus avec le départ de Kylian Mbappé si jamais il quitte le club. Mais dans tous les cas, le PSG ne fait pas le mercato vis-à-vis d'Mbappé. Je pense que le PSG fait clairement son mercato sans compter sur Mbappé. Ils le mettent de côté et ils ne compteront pas sur lui cette saison. Donc le PSG fait abstraction du cas de Kylian Mbappé et ils sont en train de faire comme s'il n'était pas là au vu du mercato. Donc récupérer Ansu Fati, pour moi, ça serait une bonne chose. C'est un jeune joueur qui peut très vite évoluer. Il a connu des blessures, etc. Il a eu des temps très forts avec le Barça et des temps très mauvais avec le Barça. Ce n'est pas un joueur qui va être confirmé pour le moment. Ça va être une question d'avenir. Ça va être une question de temps. Maintenant, la question reste de savoir si réellement Ansu Fati va partir. Mais je n'y crois pas. C'est pareil pour le cas Ansu Fati. Je n'y crois pas. Je vous le montre parce que c'est des infos qui sortent actuellement. Il y a son nom qui est sorti. Alors on verra par la suite quel est le vrai joueur dont le PSG et le Barça sont en train de discuter. On verra bien ce que ça donnera. Mais Ansu Fati, je prends De Jong ou Pedri. Je prends très très fort. On verra par la suite. En tout cas, voilà pour les actualités aujourd'hui autour du Paris Saint-Germain. Le dossier Kylian Mbappé, Neymar, etc. On verra ce que ça donnera par la suite. Mais le Mercato va être encore très très agité jusqu'au 31 août. Je vous dis la vérité. J'ai hâte que le Mercato se termine histoire qu'on soit fixé. Parce que la composition face à l'Orient me fait très très peur. C'est en train de nous parler d'une attaque. Carlos Soler avec Ekechiquet et Asensio sur le côté droit. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. J'ai hâte que le Mercato se termine. Que les joueurs soient définitivement là. Qu'on puisse aligner notre équipe cheap. Parce que là franchement, les inquiétudes commencent à être grandes. Et je pense qu'on ne va pas réellement kiffer les débuts de match. Même si avec Luis Enrique on peut lui faire confiance. Et je pense qu'avec le visage qu'on a montré sur les deux derniers matchs de préparation, on peut s'attendre à du bon avec un retour à des bons niveaux. Par exemple de Carlos Soler ou de Fabien Ruiz. Je fais confiance à Luis Enrique. Maintenant c'est vrai qu'on a hâte que le Mercato se termine. Parce que toutes les rumeurs on en a marre. On veut connaître le dénouement de toutes ces histoires. Et que la saison commence enfin. Et qu'on se concentre sur le football. sur notre saison. Et qu'on arrête de parler de toutes ces rumeurs Mercato. Parce que ça commence à peser sur la tête de tout le monde. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comptez sur moi pour refaire une vidéo dès que d'autres infos sortent. Dès qu'il y a des infos importantes à vous donner. Merci à vous. N'oubliez pas le like et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout vous pouvez mettre lampe en commentaire. Et je comprendrai que vous avez été jusqu'au bout. Je regarde tous les commentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Des infos qui sortent là actuellement. sur tous les dossiers. Donnez-moi votre point de vue. Et ceux qui ont des infos sur Gonzalo Ramos je compte sur vous pour me dire qui il est réellement. Parce que je l'ai vu très très peu. Mais sur les très peu que j'ai vu je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous. On se revoit demain ce mardi à 19h en live pour Barcelone. Tottenham. Le trophée Joan Gamper. Et très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous la famille. Babao.